Le festival du film congolais, Esip Sahari, a bien commencé il y a une première édition déjà passée en 2019. Évidemment, ça s'est très bien déroulé sur la salle Jules Janais. Il y a eu l'assistance des femmes africaines qui étaient autour de nous, qui ont apporté l'art gastronomique. Il y a eu aussi certains musiciens qui sont passés pour faire un peu des shows, pour permettre à ce que le festival ait eu lieu. Et plusieurs films se sont déroulés, entre autres la vie africaine, entre autres les habits neufs du gouverneur. Il y en avait plusieurs qui étaient déroulés. Ce qui était intéressant, le festival avait le jour, pas avec un grand public, mais la salle du cinéma nous a accueillis. Nous a accueillis pendant deux jours. Et c'était beau d'avoir sur les grands gens des films congolais, dont la plupart, parce que le souci, c'est de mobiliser toujours un public. Et ça nous a pris le temps de réunir le public. Après le festival, on était dans les bistrots à côté, quelque part, pour essayer de dialoguer. Et puis à chaque fois, il y a une projection. Un des réalisateurs passait sur le podium pour présenter son film. Et le meilleur film, c'était un film congolais, mais qui était venu de l'Angleterre, en attendant Dieu, si je ne me trompe pas encore le titre, en attendant Dieu. Donc c'était un couple qui attendait un seigneur qui devait venir. Et pourtant, c'était à eux-mêmes de trouver des solutions. Et c'était l'ère domestique. La personne dont on attendait, il était déjà avec eux. Et dans le couple, il y a eu des soucis entre l'homme et la femme. Et la troisième personne, c'est lui qui les aidait pour remonter le problème du foyer. Et en fin de compte, la personne qu'on attendait leur invitait les marques. C'était les domestiques qui étaient ressortis et revenus dans la maison pour dire que c'était moi. Et c'est pendant qu'ils étaient déjà là, les domestiques ont tout fait pour arranger les situations du foyer. Pendant que les deux couples ont divisé leur maison en deux, même les lits étaient séparés en D. Et c'était un désordre, une caveau fourni entre l'homme et la femme, parce que chacun voulait prendre. C'est un peu la femme moderne. C'est un film africain. Parce qu'il y a un certain comportement des hommes africains aussi, qui veulent être radicals. Pendant qu'ils sont en Europe, ce n'est pas d'être radical, il faut être juste par rapport aussi à la femme. Alors, le domestique qui assistait à tous ces débats, il se disait, mais c'est quoi ça, ces couples ? Je suis en Europe, mais l'autre, c'est quoi en Afrique ? La femme se dit, je suis en Europe. Alors, chacun était dans ses bornes. Évidemment, on a trouvé les justes milliers pour permettre aux couples de vivre ici, en Europe, et de régler leurs problèmes à la merde. Et c'était ça, les meilleurs films du festival. Malheureusement, cette édition-ci, les réalisateurs étaient tombés très malades. Ils devaient être avec nous, avec un nouveau film. Mais il a un souci de santé. Et il est avec nous, il suit l'événement, comment ça se passe. Parce qu'il avait promis peut-être qu'il pourrait être là le jour du lancement du festival. Mais il ne va pas mener un film parce que sa santé est en train de... Il était vraiment trop malade. C'est ça l'historique du festival. Et la ville a bien porté aussi le festival. Malgré qu'on n'avait pas un grand public, mais la ville a porté le festival. Et la ville, il y avait à l'époque, la mairie nous a proposé certaines ouvertures en disant qu'il ne faudrait pas rester dans le contexte congolais. Il fallait ouvrir le festival. C'est pour cela que vous verrez dans cette édition, à la deuxième édition, s'il faudrait dire, on ouvre ça pour appeler le festival du film congolais. Et pourquoi l'accent sur le film congolais ? Le cinéma congolais n'est pas assez connu comme le cinéma burkinabé, comme le cinéma malien. Justement, c'est pour ça que je voulais intervenir à ce sujet. On a rajouté, et de l'Afrique subsaharienne. L'Afrique subsaharienne, depuis quelques années, est très, très dynamique dans le cinéma international. La preuve que cette année, ils sont en force au Festival de Cannes. Ils sont très, très bien représentés. L'année dernière, le film Augur a été récompensé à Cannes. Donc, c'est un cinéma qui est très vivant. Donc, moi, je préfère une forme d'ouverture pour ne pas isoler le Congo tout seul. On pense que l'Afrique est en mouvement. C'est pour ça que j'ai pensé à rajouter ça. Il y a quelques films, d'ailleurs, qui ne sont pas congolais. Et puis, pour l'avenir aussi, de ne pas rester forcément qu'à Timini. S'il y a une autre édition ou autre, qu'il y ait aussi des ouvertures sur d'autres pays. Parce qu'il s'y passe des choses. C'est mon point de vue, bien évidemment. Sans oublier le Congo, bien sûr. Voilà. J'ai des petites parenthèses. Donc, c'est pour ça qu'il y a à rajouter, et de l'Afrique subsaharienne. Parce que c'est vraiment un mouvement dynamique. Surtout, on est par les femmes. Beaucoup de femmes actrices, réalisatrices. Voilà. Et en ce moment, il y a beaucoup de monde à Cannes qui auront sûrement des prix, d'ailleurs. Comme à Évreu, d'ailleurs. Il y aura des prix aussi. Alors, si c'est... Donc, on ouvre une grande ouverture pour nos frères africains. Partons de cela, il y a plusieurs films qui seront parmi nous. C'est dans les programmes, d'ailleurs. Alors, il y a... C'est pas cher, il y a là. Il y a... 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 Il y a El Maestro qui devrait être là. Mais comme il est au Rwanda, en train de tourner. Donc, je ne sais pas... Il n'a pas encore confirmé sa présence. On va aller voir s'il sera parmi nous. Et il y a aussi... Il y a... Je pense que c'est les deux films... Il y a les deux films, Yahuaga et puis El Maestro. Le reste, c'est les films de la RDC. Le reste, c'est les films de la RDC. Mais il y aura... Comme il n'y aura pas que seulement le cinéma, il y aura aussi de la culture des autres États. Cela veut dire, à l'entrée, nous aurons certaines femmes des associations qui vont nous accueillir avec, pourquoi pas, de la grillade africaine, pourquoi pas, des menis. Donc, c'est l'art gastronomie qui accompagne le festival. Comme le festival sera gratuit, entre guillemets, on souhaite qu'on amène quand même les habitants pour venir voir un peu l'autre main, l'autre main de l'art gastronomique africain qui accompagne notre festival. Donc, ceci dit, ça, c'était l'introduction pour l'événement ou l'événement que nous sommes en train d'attendre, le 24. Alors, s'il faut rentrer maintenant au festival proprement dit, le festival de cette année va ramener plusieurs films. Sans oublier ce qui se passe au Congo, d'abord sur le film congolais. Il y a un film qui vient de sortir depuis Paris, un nouveau film qu'on appelle Bureau D, qui parle un tout petit peu des problèmes congolais. C'est un film d'action. Pour une première. Parce qu'au Congo, nous avons vu La vie est belle qui est passée aussi au festival, lors de l'édition 2000. Pas même avec... C'est une amoureuse. Avec une amoureuse. Avec une amoureuse. Avec une amoureuse mondiale. Alors, cette édition, si on a un film qu'on est en train de publiciter, au moins les congolais ont fait un film d'action. Alors, ce film rétrace l'histoire des problèmes du Congo. Et quel problème ? C'est le problème de l'air. Il y a un problème de l'économie congolaise qui est en train de souffrir. Et pourquoi ça souffre ? C'est à cause de la guerre. Et cette guerre est fomentée par des multinationales qui sont en train de soutenir la guerre. Alors, il fallait maintenant créer un réseau d'un réseau des agents, des sûretés pour venir un peu éradiquer des dossiers. Donc, les congolais, ils commencent à parler de leurs problèmes eux-mêmes. Ils commencent à faire des films à la James Bond, s'il faudrait dire comme ça. Ce n'est pas vraiment de cette facture-là. Mais au moins, ils pensent à ce qui se passe dans notre pays. C'est-à-dire parler des problèmes, des soucis du congolais autrement. Et le film a été très bien accueilli à Paris, au cinéma Brady. Et jusqu'ici là, ils avaient mis trois journées. Ces trois journées étaient pleines. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a une projection. Hier encore, il y avait une projection. Donc, sur les trois journées, dans ces films birodés. Donc, c'est parmi les films congolais dont on est en train de publicité. Il y a aussi le chemin de la croix avec un panafricaniste, un panafricaniste qu'on appelle le prophète Simon Kimbangu. C'est un film très intéressant. C'est un film très intéressant. C'est quelqu'un... Simon Kimbangu, c'est un prophète ongolais qui a déjoué le plan de la colonisation. Et il était très combattu, trop combattu même. Mais il a fini dans le geôle des colons. Et malgré ça, c'est un homme qui est maintenant très plébiscité au niveau de l'Afrique en général. parce que ses enseignements font parler de lui. Et maintenant, ses enseignements ont fait que ça devient le premier église noire. Donc, c'est la première religion noire authentique qui n'a rien à voir avec des accords, avec des religions étrangères. Et c'est le monsieur-là qu'on appelle le prophète Simon Kimbangu. Il est très suivi. Il est très suivi par ses enseignements. Mais son parcours, ça reste à voir dans ses films. Comment il a souffert pour essayer de convaincre les colons de ne pas trop assis de tir des hommes de l'époque. Et il y a aussi des films très intéressants tels qu'Embamba, joués par une célébrité parmi les comédiens Papa Wemba, que vous connaissez, qui venait de nous quitter il y a des séries à 8 ans maintenant. Mais c'est un film ancien, mais qui, lorsque ça passe dans des salles, en suivant ses grands méchiers Papa Wemba... C'est un film de ciné-club. Oui, c'est un court-métrage, je pense. En suivant Bamba, c'est beaucoup de gens qui se rémémorent de l'artiste Papa Wemba. Et là-dedans, il y a aussi des célébrités qui jouent là-dedans, entre autres Jean Goubal, qui est un grand comédien et puis un grand artiste musicien du concours. Et au-delà de ça, il y a d'autres films tels qu'Abou Langando. L'histoire d'Abou Langando, c'est une histoire bébête, comme nous appelons ça. C'est vraiment de la pire comédie. Quelqu'un qui n'est pas mort, mais il s'est fait voler son identité. Et comme le voleur s'est fait tuer par un véhicule, sa tête écrasée, alors l'identité qu'on a retrouvée, c'est l'identité de la personne dont on a volé. Alors, lorsqu'on prend le corps, on dit, bon, comme on n'a pas sa tête, on ne peut qu'accompagner le corps dans sa maison, comme c'est nous, on pleure de nez à la maison. Alors, la famille s'est retrouvée que le monsieur parlait bien avec sa femme hier, et puis aujourd'hui, on les amène encore que ton mari était décédé et a suite un accident. Alors, il s'apprêtait à aller enterrer. Ils sont partis enterrer, évidemment, ils rentrent. Et le monsieur qui était un peu en vadrouille parce qu'il a menti sa femme parce qu'il était à côté d'une maîtresse, est rentré le matin à la maison. Tout le monde a pris la peau des escampettes, tout le monde a pris. Tout le monde s'est dit, mais c'est parce que toi, on a une TV hier, tu reviens encore. C'est très drôle. C'est vraiment de la comédie. Et il y a Awa, aussi c'est un drame social d'une famille pauvre africaine. C'est bon cinéma. C'est vraiment du pro, c'est de la bonne qualité d'oeuvre. C'est le drame social d'une famille pauvre, pauvre, qui est en train d'être trop faible pour s'en sortir. Mais ils sont molestés, ils ont souffert. C'est pareil avec Mbamba. Le monsieur est dans Mbamba, avec Papa Mbamba. Le monsieur, il se retrouve chez lui. On a vendu sa maison par des puissants. Il se retrouve dehors. On vient les déloger parce qu'il y a un homme riche qui a acheté sa maison. Il ramène votre papier. Mais le monsieur s'est dit « Mais moi, j'habite ici. Comment vous voulez me déloger ? » Ah, c'était la justice. C'est la justice corrompue. Ce sont les réalités de nos pays. On essaye de les faire voir pour permettre que les choses changent. Et enfin, on a « Le mariage de ma fille ». C'est un film qu'on allait tourner depuis le Djambo, au Bruxelles, par des comédiens congolais d'ici. C'est un bon film aussi où vous verrez une grande vedette du Congo qui est une ancienne à la personne de Mama Bobingo qui, lorsqu'elle passe à la télé, c'est notre, je peux dire, Roger Bardot en France ou d'autres, peut-être, s'il faut comparer. c'est une grande dame qui est dans ses films et d'autres célébrités connues aussi chez nous. Bon, il y a d'autres films tels que « Awa », non, « Futur » qui passe très bien ici. Il y a « André les géants », c'est un court-métrage. C'est un nouveau film aussi, un court-métrage très intéressant. Et s'il faut citer par « Les habits neufs du gouverneur ». « Les habits neufs du gouverneur », c'est un film qui regroupe beaucoup d'artistes mais qui ne sont plus là. C'est un ancien film qu'on regarde toujours chez nous, dans la communauté parce que là-dedans, vous verrez une célébrité comme Papa Wemba. Vous verrez encore une célébrité comme King Kester M.N.A. C'est dans la lignée des... Il y a maintenant un art de s'habiller qu'on appelle la sape et ce sont ces précurseurs-là. lorsque les jeunes retrouvent ces acteurs, ces célébrités dans des images comme ils ne sont plus vivants, tout le monde kiffe des dents et reste pour suivre. Parce que voir King Kester M.N.A. c'est comme si tu vois Johnny Hallyday, voir Papa Wemba c'est comme si tu vois Eddie Mitchell, c'est vraiment des noms de chez nous qu'on ne peut pas s'en passer. Alors ces films-là reviennent et reviendront toujours dans les festivals. Les Habits Neuf du Gouverneur a été joué avec aussi Oisez dans le rôle principal qui est en vie. Lui au moins il fait Arena le premier là. C'est lui qui joue le rôle principal. Il fait Arena le premier joint avec Félix Oisez et il y a sa femme dans le film Marie Missamo qui n'était avec nous. C'était une grande cantatrice de la musique religieuse. Elle est déjà partie et il y a Eddie Amissi qui a joué avec Papa Wemba. Donc c'est un film des célébrités. Alors c'est un film qu'on ne laisse pas passer. C'est un film très particulier à regarder et il s'inspire d'un conte d'Andersen de l'époque. Le scénario a été pris et s'était transformé évidemment mais on peut citer qu'au départ ça vient d'un conte d'Andersen.